Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Cette semaine, nous vous proposons de revenir sur l'atelier en rue qui avait pour but l'avancée des travaux en voirie et les réactions des habitants. Aujourd'hui, on veut rencontrer les habitants pour faire un peu le bilan des chantiers. En gros, c'est voir un peu comment les habitants ont vécu tout chantier qui s'est passé depuis avril dernier jusqu'à aujourd'hui. Donc les travaux, est-ce que les cheminements piétons ont été respectés ? Est-ce qu'il y a eu des nuisances au niveau poussière, au niveau loup, au niveau bruit ? Est-ce qu'on a bien tout signalisé ? Est-ce que les gens ont bien été informés sur l'avancée des travaux ? ... de la nouvelle rue, donc on a commencé par Taduté pour amoindrir les niveaux. Et puis, petit à petit, la rue, voilà, elle est apparue. Elle se finit aujourd'hui sur la partie rue de Chevergne, là-bas. Bien sûr, de part et d'autre, il a fallu remettre les réseaux. Après quelques explications sur les travaux en eux-mêmes, les habitants donnent très vite leurs sentiments. ...la fibre, le gaz... C'est quand même dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux ? Souvent, le bus, il a arrêté, les gens, eux, ils sont carrément devant le bus. Ils ne vont pas attendre que le bus part, qu'ils traversent, qu'ils passent, qu'ils puissent. Non, ils font, comme d'habitude, je passe devant le bus, puis les voitures viennent. C'est quand même dangereux. Les chauffeurs devront pas d'habitude de se mettre beaucoup mieux le long du quai. Oui, parce que là, je veux redescendre. Un mercredi, j'ai eu du mal, hein. J'étais trop éloignée pour un grand pas. Et puis après, descendre sur la chaussée, c'était bien haut. Puis remonter tout de suite sur le trottoir, c'était bien haut. Qu'est-ce que vous nous direz, là, par rapport au déroulement de tout ce chantier depuis le mois d'avril ? Qu'est-ce que, alors, soit vous, soit ce que vous avez entendu ? Là, vraiment. La boue, ouais, c'est... Bon, surtout là-bas. Là-bas, ouais. Parce que, là, il y a le chantier complet, là, c'est... La copine en fauteuil roulant. Il y avait tellement de boue. Et les roues, dans quel état elles sont ? C'est dont les voies passées. Le pneu lui-même, bon, qui pose au sol est propre, en roulant un peu. Mais tout le tour, il y a de la boue, de toute façon. Il faut laver son fauteuil roulant en rentrant. Si elle a fauteuil roulant, elle ne va pas laver son fauteuil non plus. Elle est dans la capacité. Demain, il y a un bâtiment qui va venir à la place de ce pont aussi. Donc, nous, on doit les démolir pour permettre la construction. Oui. Mais, notre objectif, c'est qu'on s'est engagé auprès des habitants, c'est de maintenir toujours un accès à Leclerc. Le problème est que les deux ponts desservant actuellement le centre commercial se trouvent à l'emplacement de futurs bâtiments. Il est prévu au mois de juin de détruire la dalle où se trouve autrefois la cafétéria. Puis, en juillet, la mairie de Saint-Nicolas construit à Remblay afin de détruire en septembre le second pont, permettant ainsi la construction des immeubles et aux habitants de continuer à accéder au centre Leclerc à pied. C'est plus carré ici. Place. Alors, c'est bien, j'espère que ça va être beau après, parce que ça aura mérité sa gérisse, mais ça va bien. On ne sait pas quand ça s'arrête. Au bout de moment, il ne reste qu'un jour, ce n'est plus personne. Et vous avez assez d'infos sur les dispensions, tout ça, des tailleurs, tout ça ? Oui, ça, ça va, on va vous parler régulièrement. Il y a encore des gosses qui vont sortir d'ici. Je veux dire, je ne sais pas comment ça va se compliquer. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident, j'espère qu'il n'y aura pas de... On est en train de se préoccuper de la signalisation pour la mise en service de la rue, pour effectivement que ça présente le monde. Ici, il n'y a pas de circulation. Effectivement, on s'est promené dans le quartier pour voir les différents endroits où il y avait déjà eu les interventions au niveau des voiries. Au niveau des nuisances, bien sûr, il y en a. Il y a du bruit, il y a de la poussière. On peut considérer que tout le monde s'accorde sur le fait que des travaux sans nuisances, ça n'existe pas, et que de toute façon, ces nuisances ont été assez bien cadrées. Un point particulier, par contre, est celui des cheminements piétonniers, pour le fait de ne pas avoir de boue sur ces cheminements. Et effectivement, à certains endroits, il a été prévu du schiste, un métro-sol ou des petits graviers. Et si ça peut être une solution qui peut être avortée à l'avenir pour avoir des cheminements qui restent propres, malgré la pluie et les travaux, néanmoins, on s'est rendu compte que ça pouvait poser des difficultés dans le cadre des personnes à mobilité réduite. Il est à noter aussi des petites choses par rapport aux nouveaux arrêts de bus, où il y a des quais maintenant, et donc le bus va pouvoir arriver relativement près. Il faut une habitude qui soit prise par les chauffeurs de bus, de façon à pouvoir manœuvrer et arriver suffisamment proche des quais pour que les gens puissent monter. Une petite remarque aussi sur le besoin d'éclairage. Il faut faire remarquer que ça manquait d'éclairage sur les passages, les accès piétonniers. Et puis on peut être content d'une chose qui est intéressante, que l'ensemble des personnes a relevé, c'est la courtoisie de l'ensemble du personnel des chantiers. Quand l'artisan devient artiste, voyage au cœur du sucre. Monsieur Pécry, boulanger de Saint-Nicolas, vous fera découvrir ses œuvres en sucre tiré, soufflé et coulé. Au ciné-club, musique pour Buster. Jean-Claude Guerre illustre au piano les fantaisies du célèbre comédien Buster Keaton. La projection de trois films mûrés aura lieu le mardi 12 avril 2011 à 18h. Place 4 euros par personne, transport compris vers la salle des Loué-Dieu. L'emmerdeur, la célèbre comédie de Francis Weber, mise en scène par Didier Caron avec Jean-Pierre Castaldi et Luc Amet. Une soirée fourrure en perspective le mercredi 13 avril 2011 à 20h30. Prix 11 euros par personne, transport compris vers le théâtre municipal de Béthune. Vente des places le 22 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada